Suite à vos nombreuses questions sur comment être heureux, comment performer davantage dans les entreprises, écoutez merci déjà pour toutes ces questions et aujourd'hui j'ai une thématique qui me semble importante mais qui revient beaucoup qui est est-ce qu'il est possible d'être heureux en entreprise et comment et sur quel levier en fait on peut être heureux dans son travail ou en tout cas plus heureux qu'on l'est encore aujourd'hui. Alors évidemment c'est une thématique qui me porte beaucoup puisque vous le savez je forme et accompagne des centaines de personnes par an à évoluer et évoluer ça veut dire aller chercher en elle des ressources qu'elle ne voyait pas forcément, qu'elle ne ressentait pas, qu'elle ne détectait pas et qu'elle va pouvoir du coup développer et à travers ces ressources surtout de grandir dans l'interaction qu'elles vont avoir avec ces personnes, avec leur environnement, personnel bien sûr mais aussi social, professionnel et c'est dans la qualité de cette interaction en fait que résident pour moi les leviers de développement les plus puissants et évidemment être heureux en entreprise c'est évidemment possible. La question c'est qu'est ce qui fait que du coup tant de gens ne le sont pas forcément en fait et peut-être probablement parce qu'il y a des sensibilités qui n'ont pas été acquises, des éducations qui n'ont pas été suffisamment mises en avant et qui font que les gens acceptent de retrouver ou en tout cas se mettent dans des modèles de comportement qui les desservent à leur quotidien et c'est bien de ça donc qui m'intéresse aujourd'hui c'est comment élever la conscience des personnes sur ces modalités à l'égard d'elles-mêmes ou à l'égard des autres qui font une modalité de comportement je veux dire qui font que du coup elles perdent du temps, l'énergie, de l'argent, des relations, des tensions etc alors qu'il est quand on a bien repéré comment ça se passe et bien peut-être pas forcément plus facile de réussir et d'être heureux que d'être malheureux en fait. Ça demande juste un peu plus de responsabilité, de conscience et puis aussi de décision d'agir. Alors quels sont les facteurs justement qui peuvent freiner le fait d'être heureux en entreprise ? Je pense que la première chose et peut-être la plus importante c'est de ne pas se considérer comme quelqu'un d'important. Ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire ? Je vais passer mon temps à me suradapter à un environnement qui me sollicite puisque si je vais bosser c'est pour ça et du coup de muser dans des activités qui vont finalement à terme perdent du sens pour moi. Je le fais parce qu'il faut que je bosse, parce qu'il faut que j'ai un salaire, parce que ceci, parce que cela. Donc je fais les choses plus que je ne vis les choses et du coup en les faisant je les fais parce qu'on me les demande de les faire et donc le cadre dans lequel je suis c'est que je finis par être obligé d'y aller. Je le fais parce qu'il faut et malheureusement à force de faire les choses parce qu'il faut et bien on finit par s'éteindre intérieurement, éteindre notre flamme intérieure et c'est surtout pas une voie qui va me mettre heureux évidemment dans mon activité ou dans mon entreprise et malheureusement c'est assez fréquent. Malheureusement si c'est si fréquent c'est parce qu'on a oublié une chose, c'est qu'on n'est pas des fers humains mais des êtres humains et que du coup cette dimension d'être elle a peu été mise en avant en tout cas dans son histoire et c'est là que le babless, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une rééducation qui va passer par justement cette reprise en compte de qui nous sommes, de qu'est-ce qui nous porte véritablement dans la vie, comment aujourd'hui je peux remettre mon attention sur des choses qui soient plus positives et constructives, comment je peux aller chercher en moi cette énergie qui soit plus ouverte, plus communiquante, en tout cas de manière différente et plus valorisante pour mon environnement et puis enfin comment je peux quand l'environnement n'est pas en phase avec mes valeurs, avec mes priorités, comment je peux communiquer avec pour justement que ça se passe mieux. Alors c'est grâce justement à cette communication qu'on va voir qu'on peut évoluer mais si on n'a pas ces éléments-là, c'est clair que la qualité de vie elle va en prendre un coup parce que du coup ce qui va se passer c'est que je vais croire que pour être heureux il faut que je fasse plus, il faut que j'obtienne plus donc du coup je vais être un peu à la course à la performance, je vais faire de plus en plus pour avoir, donc je vais travailler pour avoir des résultats, je vais étudier pour avoir des connaissances et un diplôme, je vais bosser plus qu'il en faut pour avoir de l'argent et puis plus je vais amasser des connaissances, de l'argent etc. plus je me dis qu'il faudrait que j'en ai encore un peu plus parce que pourquoi pas aller plus loin et du coup je me perds dans une vie qui est très fonctionnelle en fait, dans lequel la place que j'ai donnée à mon être est finalement assez peu élevée. Alors ça commence le matin parce qu'il faut que je me lève, tant que je me lève, il faut que j'aille je pose des enfants à l'école, je vais travailler donc j'utilise tel dossier, je vais en réunion je passe tel ou tel coup de fil etc. Je fais toute la journée comme si j'étais une machine mais je me rends compte que mon être intérieur est peu pris en compte et c'est ça être heureux, c'est prendre en compte c'est la priorité mon être intérieur, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens et comment je peux mettre un peu plus de punch, d'énergie, de positivisme, de sourire, de gratitude dans les choses pour éveiller ce niveau d'être et ça passera par le système émotionnel. Comment ouvrir justement ces soleils, comment me rendre plus heureux, mettre un peu plus d'intensité positive dans ce que je vis, mettre un peu plus de gaz, mettre un peu plus d'essence, mettre un peu plus de parfum, de vibration dans ce que je vis. Je crois que c'est ça la clé et pour que ça fonctionne bien il faut que je sois dans une relation qui soit positive parce que en fait ce qui se passe c'est que pour être dans un confort incroyable mais si dans ce confort les relations sont pas bonnes, que ce soit votre chat avec votre plante, avec votre télé, avec votre argent, avec votre voiture, avec votre voisin, avec vos parents, si la relation que vous avez à l'environnement n'est pas bonne et bien du coup elle va vous éteindre sur un plan émotionnel et donc ce qui va vous rendre heureux c'est pas le confort finalement, c'est la relation que vous avez au confort. Ce qui va vous rendre malheureux ce n'est pas l'inconfort, c'est la relation que vous avez avec l'inconfort. Donc la joie de vivre elle va vraiment naître de votre relation. Et c'est ce qui va vraiment être prépondérant quand les gens font de l'évolution personnelle, c'est que tout d'un coup ils prennent conscience qu'au lieu de mettre leur focus sur le fait de courir après le temps, courir après les résultats, accoprir après l'argent, courir après la santé, faire, faire, faire pour avoir, et bien tout d'un coup sur quoi on remet l'attention sur ce qui est important, sur ce que l'on vit, sur ce qu'on aspire. Et ça ne nous empêche pas de faire des choses avec beaucoup de succès. Moi-même je suis un passionné, donc je produis beaucoup, mais je produis tant que ça me fait plaisir, sinon j'arrête. Et je pense que c'est ça aussi qui joue dans la qualité de nos échanges, c'est que vous allez sentir que je fais ça avec passion. Il y a des fois je fais des erreurs, il y a des fois je suis pas à niveau, il y a des fois je suis insécurisé, il y a des fois je suis aussi un peu en colère, mais d'une manière générale, c'est d'être conduit par le plaisir, par le désir, par l'amour, par la joie, par le sentiment de faire quelque chose qui est en phase, d'abord avec moi, avec les autres, avec l'univers, et de contribuer évidemment à avancer. Alors je crois que plus on connecte justement à cette dimension essentielle que l'on vit, qu'on est des êtres humains, qu'à travers cette vibration, il y a des valeurs, il y a des intentions. Je crois que c'est ça qui est peut-être pour moi la source la plus grande avec évidemment les relations à la joie de vivre. Donc il n'y a pas de qualité de relation, il n'y a pas de joie de vivre sans qualité de relation, quel que soit l'environnement. Donc voilà, je crois que c'est ça la clé. Être heureux, c'est apprendre à remettre de la place, remettre de l'humain, remettre de la sensibilité et surtout des échanges qui soient de qualité. Voilà, si vous avez envie de réagir sur cette question, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, un petit message, un partage d'expérience, une clé, une question ou toute autre chose. Ce sera toujours évidemment très riche pour moi d'échanger avec vous. Merci à vous et mettez l'accent sur votre bien-être, c'est important.